Euh... Yo ! Allez, troisième épisode de ce Marathon Zelda, et aujourd'hui, on s'attaque aux mastodontes à l'intouchable, au monumentesco-suprême, Ocarina of Time. Et son petit frère, Majora's Mask... Oui, on va faire d'une pierre deux coups, Bob. Pour beaucoup d'entre vous, Ocarina of Time a été LE déclencheur qui a enflammé cette passion pour la série, et à juste titre, on le verra par la suite, il est donc tout à fait légitime que cet opus, ses opus, hein, on va parler des deux, que le premier opus 64, donc, soit le chouchou de la plupart des joueurs. Mon cas à moi ? Donc, qui dit jeu conséquent, dit tuto en grande pompe. Je vais essayer de vous donner le maximum de billes pour que l'expérience de jeu soit la meilleure possible, le tuto sera donc un peu long. Après, mûre réflexion, une bonne dizaine de secondes, j'ai opté pour le remake de la 3DS plutôt que son aîné pour la 64, pour des raisons évidentes de... ce que je pense de la 64. Sommaire ! Mais non, ça c'est chiant, ça, je vous le mets en description en timecode. Allez, Ocarina of Time, et ma Zorange Mas, Ocarina of Masque, on est parti, Bobby ! Sorti en décembre 98, pour un Noël qui en aura marqué plus d'un, Ocarina of Time raconte l'histoire de Link, jeune enfant de la forêt, qui va devoir lutter pour sauver le monde d'Hyrule, du méchant Ganondorf ! J'ai déjà entendu ça quelque part... Aidé de son Ocarina, il va devoir parcourir les âges pour arriver à ses fins. On contrôlera donc Link enfant, et un Link devenu un peu plus adulte, qui se retrouvera 7 ans plus tard sur des terres dévastées. Alors, cet opu est l'opu de tous les records. Déjà, il est le premier opu qui sonnera le passage de la série à la 3D. Mais ça va même plus loin que ça, Ocarina of Time est vraiment l'instigateur de tout ce que sera plus tard le jeu d'action-aventure en 3D. Il a réussi à poser des bases solides pour tout ce que l'on pourra connaître par la suite, comme l'oclavisé, tout ça. Il y a donc vraiment eu dans le monde du jeu vidéo un avant Ocarina of Time et un après. Record des ventes dans le Guinness Book, la plus grosse cartouche jamais produite à l'époque, enfin bref, ça se pose là. Point également important pour les fanboys de la série, Ocarina of Time se présente comme le pilier de la saga, puisque c'est de lui que découlera toutes les timelines qui vont donner naissance aux autres opus. Alors, il aurait fallu vraiment être con pour pas y jouer à l'époque, hein ? Et moi ? Majora's Mask ! Sorti en 2000, il est le petit frère d'Ocarina of Time. Le jeu reprend globalement la même sauce en y ajoutant quelques petits trucs par-ci par-là. On pourra noter qu'il nécessitait l'utilisation de l'expansion pack, accessoire qui permettait d'augmenter la mémoire de la 64 et ainsi avoir de meilleurs graphismes. Concept novateur, le jeu est basé sur un cycle de 3 jours au bout desquels tout le monde crève. Mais vu que Link sait flûter la mélodie du temps depuis Ocarina of Time, il pourra remonter ses 3 jours d'ultimatum pour sauver tous les bouseux de Termina. Ah oui, dans cette opus qui est la suite directe d'Ocarina of Time, il n'y a point de Galondorf et de princesse à sauver. Link va devoir sauver un monde parallèle à celui d'Hyrule de la chute d'une lune assez... On voit que ça sent la merde. L'utilisation des masques sera, tu t'en doutes, un élément central dans le gameplay, et même au cœur du scénario de cette opus. On pourra également souligner que loin d'une copie conforme de son aîné, puisque le jeu a été calqué sur Ocarina of Time pour accélérer le développement, pour pouvoir peser contre la PS2 en sortie de fin de l'année 2000. Loupé. Donc loin d'une copie conforme, cette opus a vraiment son univers qui lui est propre. Un univers sombre et déprimant, enrobé de stress lié à l'ultimatum des 72 heures. IGN déclarera à l'époque, Majora's Mask est à Zelda ce que l'Empire Contre-Attaque est à Star Wars. J'aurais pas dit mieux. Voilà, l'univers est posé, maintenant on passe à la pratique Bobby. Comment on y joue en 2020 ? Sans perdre 8 litres de sang par les yeux. Avant de commencer, comme d'habitude, tu trouveras en description tout ce dont tu auras besoin pour suivre le tuto. Fouille mes descriptions Bobby, tu trouveras plein de petites bonnes choses. Allez, télécharge les fichiers requis, on est parti Bobby ! Alors déjà, on peut commencer par dire que Citra ne fonctionne pas sur Android et iOS, seulement sur PC en version 64 bits. Donc tout ce que tu vas pouvoir trouver sur le téléphone, Citro et mon cul, c'est de la merde. Donc on commence par télécharger Citra, tu peux le prendre dans la description ou sur le site officiel. Et on lance l'installation. Allez, on va aller cliquer sur suivant. Fais sa petite tambouille. Ensuite, tu vas aller choisir le dossier d'installation de l'émulateur. Tu peux le mettre où tu veux. Par contre, rappelle-toi-en, puisqu'il ne te crée pas de raccourci automatiquement. Donc il faudra que tu ailles manuellement dedans. On fait sélectionner un dossier et on fait suivant. Ensuite, on va aller choisir Citra Canary. La version Nightly est beaucoup plus stable. Mais c'est la version pour les petites bits. Clique sur suivant. J'accepte la licence. Suivant. Encore suivant. Et on clique sur installation. Il va télécharger son dernier package. Tout va bien. On clique sur terminer. Ensuite, on va aller créer un petit raccourci. Donc tu vas dans ton dossier Citra que tu as créé. Tu vas aller dans Canary et Mingou. Et tu vas faire un raccourci bureau sur l'exécutable citra-qt.exe. Envoyer vers le bureau. Ça te crée un petit raccourci. Ce sera beaucoup plus confortable à ce niveau-là. Tu peux le renommer. C'est joli. C'est mignon. Citra, ça veut dire citron. Je ne dis pas ça parce que je suis fini. Ensuite, on va l'ouvrir. On va cliquer sur Yes ou No. C'est comme tu veux pour les données collectées. On va ensuite aller sur émulation. Configurer. Ensuite, dans l'onglet Général, tu peux aller cocher Mettre en pause l'émulation en arrière-plan. Ça, c'est à ta convenance. Ce n'est pas un impératif. Mise à jour. Coche bien. Vérifier les mises à jour au démarrage. C'est coché de base, mais quand même. Ensuite, la région, tu vas mettre en Europe. Tu vas aller dans l'onglet Interface. On va changer le thème. Ça, c'est pareil. C'est selon tes goûts. Moi, je mets en Dark Color Fall. Je préfère. Ensuite, on va double-cliquer en plein milieu. On va aller choisir le dossier qui contient tes jeux 3DS. Les jeux qui doivent être en format .3DS et décryptés. D'où le décrypté à la fin du mois. Ensuite, on va aller cliquer sur Emulation, Configurer. On va aller dans Interface. Et on va aller changer la ligne 2. Parce qu'elle sert un peu à rien. Donc, on met Aucun. Et on clique sur OK. Ça, c'est pareil. C'est du cosmétique. Tu fais comme tu le sens, Bobby. C'est plus joli. On clique sur Emulation, Configurer. On va aller dans System. On va bien cocher Activer le mode New 3DS. C'est coché de base. OK. On va aller changer la langue. On met en français. Le mode de sortie audio. Moi, je mets en mono. Mais ça, c'est très psychologique. Mais tu peux mettre en stéréo. Ça marche très bien aussi. Le pays. Tu mets la France. OK. Jusque là, tout va bien. L'horloge, on touche pas. Tout ça, on touche pas. Par contre, voilà. La fréquence d'horloge du CPU ne la touche pas. Laisse-la en 100%. Tu peux avoir du mieux en la baissant ou en l'augmentant un petit peu. Mais moi, j'ai constaté des frises. Donc, laisse-la comme ça. Ensuite, onglet graphique. OK. Donc, tu peux aller modifier la résolution native. Moi, je mets en x5. Mais selon ta carte graphique. Selon ton écran. Selon tes goûts. Selon ce que tu peux faire, surtout. Tu mets ce que tu veux. Ensuite, on coche bien Enable Linear Filtering. OK. Il est coché de base. Post Processing Shader, il n'y en a pas. Texture Filter, mais XBRZ Freescale. Pareil, c'est selon tes goûts. Ça va lisser les polices d'écriture, tout ça. Moi, c'est celui que je préfère. À toi de voir. Ensuite, on touche pas stéroscopie. Layout. Ensuite, on va cliquer sur défaut. On va mettre en Large Screen. Tu verras un peu plus tard ce que c'est. Ensuite, dans Utility, un peu plus bas. On va laisser cocher Use this Shader Cache. Il faut bien le cocher. Et on va cocher Use Custom Textures. Ensuite, on va aller cliquer sur l'onglet Avancé. Et on va bien cocher Multiplication Précise. C'est super important, justement, pour Ocarina of Time. Il en a besoin. Sinon, tu vas avoir des petits glitchs graphiques. Même des gros, même. Donc, coche le bien. On va aller dans Son. Son, on n'a rien à toucher. Tout est bon. On laisse comme ça. Alors, on va mettre ça en pause. Maintenant, on va s'attaquer au Shader Cache. Donc, à l'instar de CMU, Citra a aussi des fichiers de Shader Cache. On va aller sur Fichiers. Ouvrir le dossier Citra. Rappelle-toi-en. On va le faire souvent, ça. Ensuite, on va aller dans le dossier Shaders. Dans OpenGL. Transferable. Et là, on va aller coller les deux petits fichiers BIN. Les fichiers de Shader Cache qui sont dispos en description. Comme ceci. Copier, coller. Bravo. A savoir que ces deux fichiers ne sont pas 100% complets, mais ils ont le mérite d'être là. Allez, maintenant, on va s'attaquer aux textures HD. On va commencer par Majora's Mask. On va faire un clic droit sur le jeu. Ouvrir l'emplacement personnalisé des textures. Ça trouve le dossier en question. On le met de côté. Et là, on va aller prendre le dossier des textures HD qui sont dispo en description. On rentre dedans. Donc, dans celui de Majora's Mask. On ne se groupe pas. On copie l'intégralité du dossier. Et on le colle dans le dossier des textures personnalisées de Citra. Ça prend un petit peu de place. Fait gaffe. Ça prend 2Go, je crois. Une fois que c'est fait, on va faire la même chose pour Ocarina of Time. Clique droit. Ouvrir l'emplacement personnalisé des textures. On va aller ouvrir le dossier qu'on a téléchargé, Ocarina of Time. Attention, c'est la version 1080p. Il existe une version 4K que tu peux télécharger également. On rentre dedans. On copie tout. Et on colle tout dans le dossier personnalisé des textures Citra pour Ocarina of Time. C'est beau. Attention, ça prend de la place aussi. La version 4K, je crois qu'elle fait 7Go. Prévoit un petit peu de place. Spécial remerciement pour Enrico qui a fait tout ça tout seul de ses petites mains. Donc, tu peux aller sur sa page Youtube, Patreon ou Paypal. Le lien est dans le dossier des textures. Et tu peux lui donner un petit peu de sec. Il aime bien tout ça. Merci Enrico. Jégé Bobby. Allez, on revient sur notre configuration. On va aller sur émulation, configurer. Et on va configurer les contrôles. Donc, tu vas créer un nouveau profil de contrôle. Ok. Tu l'appelles comme tu veux, selon ton pad. On va l'appeler Tuto ici. On clique sur OK. Et tu vas configurer tes touches. Alors, toutes les touches ne sont pas utiles. Par contre, je te conseille grandement de configurer bien le pad directionnel vers la droite. Ok. La croix directionnelle à droite. C'est utile pour Majora's Mask. On finit tout ça. On clique sur OK. Pour info, j'utilise un pad Xbox One comme d'habitude. Ensuite, on va faire un clic droit sur le bureau. Panneau de configuration NVIDIA pour nos amis NVIDIA. On va aller cliquer sur Paramètres des programmes. Ajouter. On va aller chercher l'exécutable de Citra. On clique sur Parcourir. On va dans le dossier d'installation de Citra. Et on va aller sur Citra-Qt.exe. Ok. Qui se trouve dans Canary, Mingweiwei, je sais pas quoi là, du dossier Citra. On double clique dessus. Ensuite, on va aller tout en bas. On va aller modifier de la triple mise en mémoire tampon. On met en activé. Trame prétendue de réalité virtuelle. On met sur 1. Synchro verticale. Tu peux l'activer ou pas. Moi, je l'active. Le désactiver te fera gagner quelques petits FPS. Processeur graphique. On met ta carte graphique. Optimisation de stratégie. On met activé. Mode de gestion de l'alimentation. On met en privilégier les performances maximales. On revient sur la synchro verticale. Tu peux mettre en adaptatif ou en rapide. C'est un petit peu moins ressourcevore. A choisir. C'est toi qui vois. Ensuite, on va cliquer sur appliquer. Et on est bon à ce niveau là. Ensuite, on va cliquer sur voir. On va aller dans disposition des écrans. On va cocher écran large. On va cocher aussi plein écran au besoin. Tu peux faire F11 HO si tu veux. Et on va lancer le jeu. Allez, on y est. Ça fonctionne. C'est joli. Si tu veux faire un petit comparo avec la 64. J'avais mis une petite vidéo en HS sur la chaîne. N'hésite pas à jeter un petit coup d'œil. Donc là, le deuxième écran de la 3DS est en bas à droite. En petit. Ok. Tu peux cliquer dessus avec la souris si tu veux. Pour interagir avec les petits boutons tactiles. Tu peux également appuyer sur la touche tab. Pour permuter les deux écrans. Pas super utile. Mais bon. C'est toujours là. Donc voilà. On voit que si on clique. Ça fonctionne bien. On peut faire de l'ocarina. C'est magnifique. Putain. Quel musicien. On peut interagir complètement avec le deuxième écran. Pas vraiment besoin de switch l'écran. On y voit quand même assez bien. Donc là, c'est pour le mode écran large. Ok. On peut voir. Après, en cliquant sur voir. Qu'il existe plusieurs modes. Le mode un seul écran. C'est plus joli. Ça prend plus de place. Mais du coup, tu ne vois pas du tout le deuxième écran de notre ODS. Là, c'est compliqué. Il y a aussi le mode côte à côte. Donc là, on voit très bien le deuxième écran. On le voit même un peu trop. Ça donne trop de visibilité, je trouve, à ce deuxième écran qui est accessoire. On va remettre en mode écran large. Allez, maintenant, on va voir un petit peu de gameplay rapido. Juste pour voir que le jeu fonctionne bien. Il est assez fluide. Même si tu risques d'avoir quelques petits ralentissements. Selon ta config, le jeu, globalement, se comporte à merveille. Allez, on va faire un petit test quand même sur Majora's Mask. Globalement, ça va être exactement la même chose. Alors oui, comme pour CMU au premier lancement, le chargement des shaders prend un peu de temps. Et c'est beaucoup plus rapide par la suite. Pour ceux qui sont habitués à l'intro 64, vous aurez un petit choc thermique. Parce que c'est quand même beaucoup plus beau. Ensuite, on va parler des mises à jour. Citra fait beaucoup de mises à jour en chaque semaine. Quand ça arrive, tu cliques sur Yes. Tu fais mettre à jour les modules. Tu cliques sur Suivant. Tu coches donc la version concernée. Tu cliques sur Suivant. Et tu cliques sur Mise à jour. Ça va télécharger la dernière mise à jour. Et tu cliques sur Terminer. Donc normalement, à partir de là, tu devrais avoir le minimum pour y jouer. Mais puisqu'on est des bobis tatilleux, on va aller un peu plus loin dans le confort de jeu. Déporter le second écran. Alors même si oui, c'est indéniablement un confort de jeu supplémentaire. Je te préviens que ça n'est pas une mince affaire. Sors ta perruque mulet, on va jouer à MacGyver Bobby. A MacBobby. MacBobby. Alors déjà, pour commencer, il faut savoir que Citra ne propose pas le second écran en mode natif. D'accord ? On aura plutôt droit à un seul écran étiré sur tous tes écrans. Ok ? Donc là, on va devoir modifier le fichier de conf même de Citra. Alors, on va aller cliquer sur Fichier. Sur Ouvrir le dossier Citra, comme tout à l'heure. On va aller dans config. Et là, pour commencer, on va déjà faire un backup du fichier qt-config.ini. C'est le fameux fichier qui contient la configuration de Citra. Donc, on le copie. On crée un petit dossier backup ou tu l'appelles comme tu veux à côté. Comme ceci. Moi, je vais l'appeler backup. Backup.ini même. Quel professionnalisme ! On le colle dedans et on le renomme. Tu vas cliquer devant et tu vas mettre normal, underscore, machin. Tu mets ce que tu veux. C'est juste pour différencier le fichier normal du fichier dual screen qu'on va devoir créer. On ouvre le petit fichier .ni avec le bloc-notes. On va aller dans la section layout. Et là, on va devoir modifier toutes les custom valeurs qu'il y a pour les faire correspondre aux tiennes. A celles de tes résolutions. Et c'est là que ça devient un peu tricky parce que chacun de nous a des résolutions différentes. Et d'ailleurs, du coup, on va se mettre dans une configuration type. On va appeler ça comme ça. On va mettre l'écran principal à gauche et le secondaire à droite. Comme ceci. Donc, c'est pas mon cas. Mais je vais mettre dans ce type de configuration-là. Configuration la plus répandue donc. Alors, pour bien comprendre le mécanisme, on va voir à quoi correspondent vraiment ces valeurs. Les custom valeurs qu'on va devoir mettre dans le fichier .ni. Ici, on voit que mon écran principal est en 1920x1080 et le secondaire en 1680x1050. On va donc voir comment passer de ces valeurs-là, les valeurs de base, aux nouvelles valeurs comme ceci. A savoir que dans Custom Top, le top signifie l'écran du haut. Et dans Custom Bottom, le bottom signifie l'écran du bas. Allez, on va commencer par le Custom Top Left. Ok, donc c'est l'écran du haut, le côté gauche, c'est à 0. Ça commence à 0. Le Top Top, donc le haut de l'écran du haut, commence à 0 également. 0 pixels. Ensuite, Top Right, donc le côté droit de l'écran du haut, va aller à 1920, puisque j'ai une largeur d'écran de 1920 pixels. Le Top Bottom, donc le bas de l'écran du haut, on va mettre 1080, puisque j'ai une hauteur d'écran de 1080 pixels. Le Bottom Left, donc le côté gauche de l'écran du bas, va commencer là où s'arrête, le Top Right, le côté droit de l'écran du haut, donc à 1920 pixels également. Ils seront collés. Le Bottom Top, donc c'est le haut de l'écran du bas, on le met à 0 également. Le Bottom Right, donc le côté droit de l'écran du bas, là on va le mettre à 3600 pixels, à l'addition de 1920 plus 1080, l'addition des deux largeurs d'écran. Et pour le Bottom Bottom, on va le mettre à 1050, qui correspond à la hauteur de mon écran secondaire. Alors là c'était pour la théorie, maintenant dans la pratique, on va aller ouvrir le fichier ENI, dans Fichier, ouvrir le dossier Citra, on va aller dans Config. Par contre, Citra écrase sa config à chaque fois qu'on l'arrête, donc on va l'arrêter avant d'effectuer les modifications. Sinon ça sert à rien, il va les écraser. Je te mets en description un petit script qui va t'aider à trouver ces fameuses valeurs. Donc tu vas ouvrir le fichier HTML. On va rentrer donc dans Main Monitor, ta résolution de ton écran principal. Ici 1920x1080. En secondarie, celle de ton écran secondaire. Ici 1680x1050. Tu copies tout ça, le petit bloc. On va ouvrir donc le fameux fichier ENI, qu'on a toujours pas ouvert. Comme ceci. Et là on va aller dans Layout. Tu scrolles down un petit peu. jusqu'à ce que tu arrives dans Layout. Et tu vas aller coller, comme ceci, tout le bloc que tu viens de remplir. Allez, on le colle. Ensuite, on va aller modifier la valeur du Custom Layout. On va le passer de False en True. Et tu effaces. Tu écris True en anglais. On va les modifier plus bas. Pareil, Custom Layout, on va le passer en False. Ok, comme ceci. Ensuite, on va copier False. On va devoir le coller quelques fois. On va aller dans Top Right, on met en False. Bottom, False. Left, Bas, False. Bottom Top, the False. The False de partout. Comme ceci. Hop. Magnifique. Donc là, si tu as bien suivi, on passe du fichier initial, comme ceci, à ça. Avec tes nouvelles valeurs. Ensuite, on va faire Fichier. Enregistrer. Et on ferme. Et là, on est bon. Donc là, de suite, le premier réflexe. On va aller backuper ce fichier .ni. Pour éviter de tout se retaper une deuxième fois. Donc, tu le copies. Tu mets dans le même dossier de backup que tout à l'heure. Tu le renommes en Dual Screen, par exemple. Ça, c'est comme tu veux. Du moment où tu t'y retrouves. Ça te sera grandement utile. Si jamais tu veux repasser sur un mode normal ou un mode Dual Screen sans te faire chier à tout re-remplir. Maintenant, côté Citra, on va aller désactiver le mode fenêtre unique qui va bloquer sinon le mode Dual Screen. Donc, on le décoche comme ceci. Voilà, on voit qu'il n'est plus coché. Ensuite, on va aller modifier les paramètres de ta barre de tâches. Oui, ça, c'est assez loufoque. On va aller cocher, masquer automatiquement la barre de tâches du mode bureau. Ah oui, on est sur du bricolage, hein, mobile. Ensuite, tu vas lancer le jeu. Ok. Il va s'ouvrir de manière un petit peu bâtarde. Tu vas devoir toi-même ajuster l'écran. Tu vois, tu prends vers le bas. Tu le fais glisser tout en bas. Et c'est parfait. Ne fais pas ancrer la fenêtre en haut, sinon ça va passer en mode fenêtre unique. Ça ne marchera plus. Ok. Il faut que tu l'amènes, voilà, comme ceci. Alors, lors de ton premier démarrage, généralement, ça va ressembler un peu à ça, ta fenêtre. Tu amènes l'écran vers le haut. Tu l'effleures comme ça. Pas l'ancrer. Tu prends le côté droit. Tu le glisses au maximum à droite. Tu prends le bas. Tu le glisses au maximum en bas. Et on est bon. Oui, pas moyen de se dépatouiller de la barre de menu en haut. Mais bon, qu'est-ce que tu veux Bobby ? Ah là, ça a déjà plus de gueule. Oui, pour ceux qui ont un seul écran. Remets ta perruque, on n'a pas fini Bobby. Si tu n'as pas de deuxième écran, ou que le tien a lâché il y a quelques jours, comme notre malheureux Bobby en commentaire, tu as toujours la solution du deuxième écran sur smartphone. La même qu'on a utilisé dans le dernier épisode. Oui Bobby, tout pareil. Donc pour l'installation de Space Desk, je ne vais pas revenir dessus. Tout est expliqué dans le dernier épisode. Tu lances Space Desk. Ok. Je l'ai mis, j'ai fait exprès dans la même résolution que mon écran secondaire, en 1680x1050 pour ne pas me faire chier. D'où les déformations. Tu lances le jeu. Ok. Et tu le fais glisser tout en bas tout pareil. Assure-toi bien dans Windows que ton écran Space Desk soit bien à droite de ton écran principal, bien entendu. Et après, comme pour ses mûres, tu as juste à cliquer dessus. C'est très fonctionnel. Regarde, hop là. En fait, ça émule une souris, bien entendu. Et vu qu'on peut cliquer sur l'écran secondaire, pourquoi s'en priver ? Bon là, niveau écran, on est posé. Maintenant, on va s'arrêter un peu sur les possibilités que Citra peut offrir, sous peu qu'on soit équipé de la bonne manette. Logiquement absent techniquement de la version N64, l'opu de la 3ds amène son petit lot d'améliorations avec notamment l'ajout de la 3d, mais surtout l'ajout du gyroscope. Et bah tu sais quoi Bobby, Citra le gère aussi. Donc on va voir comment ça se passe pour un pad PS4 et Switch. Switch Pro Controller ou les Joy-Cod. Les manettes de base pour PC, voire même celui de la Xbox One, n'en possédant pas, on ne verra que ces deux-là. A noter que ça pourrait fonctionner avec le gyro d'un smartphone, mais contrairement à Breath of the Wild, ici, aucune utilité. Il faut un pad. Alors on va commencer par copier le petit zip semuook qui est en description. On va le coller dans le dossier Citra. Le dossier là où il y a le citraqt.exe. Ok ? Dans CanaryMingV. On extrait les fichiers ici, directement, à la racine. Tu peux supprimer le fichier HTML, il ne sert à rien. Par contre, laisse bien les deux fichiers dll, dbghelp et kiston.dll. Ensuite, on va réduire tout ça. On va aller ouvrir DS4 for Windows. Ok ? Là, on est sur le gyro de la PS4, bien entendu. On connecte le pad de la PS4. Ensuite, on va aller dans Emulation, Configurer. On va aller dans Control. On va se créer un nouveau petit profil PS4. Ok ? Ici, on va l'appeler Tuto PS4. Tu peux l'appeler comme tu veux, toujours, bien entendu. On clique sur OK. Ok ? On va configurer les touches. Comme d'hab, toutes les touches ne servent pas. Par contre, le pad à droite, tu le mets pour Majora's Mask. On va cliquer sur Mouvement Tactile. Et là, on va aller activer la gestion du mouvement par SemuHook UDP. Ok ? De base, le serveur, les ports, tout concorde. Donc, tu n'as rien à modifier à ce niveau-là. On clique sur OK. On re-clique sur OK une deuxième fois et on est bon. Il n'y a plus qu'à tester. Donc là, tu peux aller cliquer sur la vue libre et tester le gyro qui fonctionne très bien. Magnifique ! Tu peux également appuyer sur le bouton de la visée. Le lock-on. Et en même temps, tu peux bouger. C'est beau. Tu peux même bouger en même temps. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, pour les contrôleurs de la Switch, on va utiliser Better Joy for Semu, qu'on a déjà vu dans mon guide complet Semu. Donc, tu connectes les Joy-Cons. Ensuite, tu vas aller donc, pareil, dans Citra, émulation configurée. On va créer un petit profil de contrôleur avec le Joy-Cons. On va l'appeler Tuto Switch. Je ne suis pas très original. Tu cliques sur OK. Tu bind toutes tes touches. Ok, il a beaucoup moins sur un seul Joy-Cons. C'était pour l'exemple. On va dans le mouvement tactile. Semu Hook est déjà configuré. Tant mieux. On peut cliquer sur OK. Par contre, si un autre logiciel type DS4 est ouvert et qui utilise le même port, ça ne fonctionnera pas. Donc, pense à bien les fermer. Donc, pour les tests, c'est exactement la même chose qu'avec un pad DualShock 4. Donc, tu appuies sur la visée libre. Ok, tu te... voilà. Magnifique. Ça marche. Et voilà. Là, il fait mumuse. Oh, baby. Hein ? Alors, on commence à être bien quand même. Mais on peut faire mieux. Toujours dans la recherche d'un confort maximal, un pad se démarque des autres. Un pad... Pour les gouvernés tous. La DualShock 4. Pour Citra du moins. Calme-toi. Si tu suis la chaîne, tu sais très bien ce que je pense de cette manette. Bon, là, c'est simple. Ici, on a un écran tactile. Et ici... Oh mon Dieu ! Une zone tactile. Est-ce que tu sens ce petit fumet de bricolage totalement inutile, mais que tout le monde a envie d'essayer ? Hein ? Tellement inutile que je ne peux pas m'en passer. Donc, on va aller dans Emulation. Configurer. On va aller dans Control. Et on va mettre le profil PS4 qu'on a créé tout à l'heure. Ok ? On va aller directement sur Mouvement tactile en bas. Et on va aller modifier le paramètre de gestion du tactile. On va le mettre en SemuHook UDP. On vient de le configurer juste avant. Donc tout va bien. Ensuite, on va faire la calibration de l'écran tactile. Donc on clique sur Configuration. On va aller appuyer sur le côté en haut à gauche du pavé tactile de la PS4. Et en bas à droite, comme le demande l'écran. On clique sur OK une fois que c'est fini. Et après, on clique sur OK. Et on est bon. Il n'y a plus qu'à tester. Donc une fois en jeu, tu n'as plus qu'à cliquer sur le pavé tactile de la PS4 pour faire correspondre l'hypothétique pavé tactile de la 3DS. OK, donc c'est un petit peu chiant au début parce que le ratio d'écran n'est pas le même. Il est plus étiré sur la PS4. Mais les touches sont là. Comme tu peux le voir à l'écran, voilà. Soit de près par là qu'il faut cliquer. Alors pour les cartésiens qui ne seront pas satisfaits du deviner où il faut appuyer. Et qui ne veulent pas toucher non plus à leur souris. Oui, il est relou quoi, en gros. Il y a un moyen beaucoup plus direct pour accéder au bouton du touchscreen. Le Mapping Button. En gros, tu vas assigner certaines touches de ton pad à une zone du touchscreen. Donc on va aller dans Emulation, Configurer. On va aller dans Control. Toujours. Je vais me placer sur un profil Xbox comme le mien. Bon, ça ne change pas grand-chose. On va aller dans Mouvement Tactile. Et là, on va cocher le bouton Use Button Mapping. OK. On va aller cliquer sur Configurer. On va créer un nouveau profil. Un nouveau profil de mapping. Qu'on va appeler par exemple Tuto. On ne va pas changer. Tuto Mapping. On va aller cliquer sur OK. Et maintenant, on va faire correspondre les touches de la manette aux zones du touchscreen. Donc on clique sur Add. Ensuite, on va appuyer sur le bouton du haut de la croix directionnelle. Pour le bouton de la caméra en haut à gauche. On va mettre 30 en X et 30 en Y. Ensuite, on va appuyer sur Add. On va appuyer sur le bas pour l'Ocarina. On va mettre 30 en X et 220 en Y. Ensuite, pour le bouton Gear ou Mask. On va cliquer sur Add. On va appuyer avec le joystick droit vers la gauche. OK. Axe . On va mettre en valeur en X, 160. En Y, toujours 220. Ensuite, pour la map. On va orienter le joystick droit vers le haut. OK. On va mettre en X la valeur 80. Et ensuite, en Y, on va mettre toujours 220. Ça correspond au bas de l'écran du bas à peu près. Ensuite, pour le bouton Items. On va cliquer sur Add. On va orienter le stick droit vers la droite cette fois-ci. OK. En valeur, on va mettre donc 240 en X et toujours 220 en Y. Alors attention, ça devient un petit peu tricky pour les use 1 et 2. Donc, tu vas cliquer sur Add. Tu vas faire la gâchette droite. OK. R2. Par contre, il faut que l'axe soit en 5 plus et pas en 5 moins. Donc, tu mitrailles jusqu'à ce que ça soit en 5 plus. Et là, c'est parfait. Donc, en valeur de X, on va mettre 300. OK. Et en Y, on va mettre 30. Qui correspond donc en haut à droite de l'écran. Ensuite, pour le use gauche, tu fais la même sauce avec la gâchette de gauche. D'accord ? Jusqu'à ce que tu aies un axe de plus et pas de moins. En valeur de X, on va mettre 300 toujours. Et en valeur de Y, on va mettre 220. On va devoir rajouter une touche parce que sur l'écran de Majora's Mask, il y a une touche Gear en plus. Donc, on fait Add. Touche directionnelle vers la gauche. On va mettre en X, 30. Et en Y, 120. Et là, on est bon. Tu cliques sur OK. Tout est bon. Du coup, tu comprends pourquoi sur Majora's Mask, il faut bien assigner la touche directionnelle droite pour interagir avec la fée. Sinon, on n'a plus de boutons pour le faire. Maintenant, on va voir que depuis une mise à jour très récente, tu n'as plus besoin de se faire chier. Tu as juste à cliquer comme ça, au pif à peu près, pour assigner tes boutons. Et après, tu peux ajuster toujours manuellement les bonnes valeurs que je vais te mettre en description. Pour que ce soit beaucoup plus propre, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus linéaire. Et tu cliques sur OK, bien évidemment. En jeu, ça donne quoi ? Quand tu appuies sur la touche directionnelle du haut, ça lance la caméra. Vers le bas, ça va lancer l'Ocarina. Tu peux faire une mise. Ensuite, le stick droit, vers la droite, ça ouvre les objets. Vers la gauche, les quêtes. Et vers le haut, la map. C'est magnifique. La gâchette droite, c'est le petit use 1. OK, moi j'ai mis le bâton. Et la gâchette gauche, c'est le use 2. Magnifique. Bon là, on a master le truc. Mais bon, moi je pense à Raymond Routier, qui restait assis deux heures sur sa chaise de bureau. Bah ça lui fait mal au cul. Bah oui, il peut pas. Donc, vu que je me soucie de son anus, on va voir comment y jouer depuis son canapé. Sans mettre le canapé devant son PC. Citra fonctionne bien avec le Steam Link et Moonlight. Par contre, les faiblesses de ces deux solutions, la gestion de plusieurs écrans, ont réduit à néant mes efforts pour y jouer avec le touch screen sur le smartphone. Fuck ! À part si tu as de quoi relier ton PC directement à l'écran de la télé. Mais bon là, c'est pas le sujet. On a pas tous notre PC dans le salon, Bobby. Donc, le streaming ne fonctionne pas avec le mode dual screen. On va mettre le fichier config.ini en mode normal. Donc déjà, on va faire un petit backup de celui-ci. Puisqu'on a fait quand même pas mal de modifications. On va pas les perdre. Donc, on copie ce fichier config.ini. On va aller le coller dans le dossier de backup de tout à l'heure. On va le coller. On supprime le dual screen de tout à l'heure. On va mettre le nouveau dual screen avec toutes les combinaisons de touches. C'est maléfique. Ensuite, on va aller copier le fichier normal Qt config.ini. On va aller le coller dans config. On va supprimer celui existant. On va le coller ici. On va le renommer en Qt config.ini. Donc, tu l'auras compris, on est en mode normal maintenant. Parce que le streaming ne fonctionne qu'en mode normal. Bordel. Ensuite, on lance Citra. On va aller dans voir. La dispo des écrans est bien en écran large. En mode normal. Donc, petit test quand même pour confirmer. On confirme. On confirme. Magnifique. Ensuite, on va aller dans Steam. On va faire ajouter un jeu. Ajouter un jeu de non Steam. On va aller faire parcourir. Ok. Et on va aller choisir le citra Qt.exe. Qui se trouve dans le dossier d'installation de Citra. Ok. Ensuite, on va double cliquer dessus. Comme ceci. On va faire ajouter les sélections. Et il va apparaître en bas dans les jeux sans catégorie. Ok. On fait un clic droit propriété. Ensuite, on va faire un petit espace après la cible. Après le guillemet de la cible. Et on va aller coller l'emplacement de ton jeu. Du jeu concerné. Tu comprendras. Il faut le faire pour Ocarina of Time et pour Majora's Mask. Donc, tu vas dans ton dossier de jeu. Le jeu en mode 3DS. Ok. Tu vas faire sélectionner. Puis, copier le chemin d'accès. D'accord. Si tu n'es pas sur Windows 10, tu peux le taper à la main. Quoi qu'il arrive, il faut qu'il y ait un espace entre la cible de base et celle du jeu. Avec des petits guillemets. On ne peut pas forcer par contre le mode fullscreen. Comme sur CEMU. C'est dommage. On pourrait le faire avec un autre exécutable. Mais il faudrait faire toute une configuration. C'est la merde. Donc, tu mettras au préalable le fullscreen. Ensuite, on va aller vers propriétés. On va changer le nom pour que ce soit un petit peu plus joli. Par exemple, tuto Ocarina of Time. On clique sur fermer. Ensuite, on va l'ajouter au favori pour éviter de galérer pour le retrouver. Et on est bon pour la préconfiguration au niveau du Steam Link. Maintenant, on va voir pour Moonlight. Donc, Moonlight, je ne reviens pas dessus. J'ai une vidéo complètement dédiée. On va prendre le petit badge qui va bien. On va le modifier. Tu vas mettre ton emplacement de CitraQt.exe. Ton emplacement du jeu. De ton jeu en .3DS. Tu espaces le tout avec des guillemets qui va bien. Tu ne touches pas à la syntaxe globale. Et une fois que tu as fait tes deux modifications. Tu vas cliquer sur fichiers. Enregistrer. Et on est bon. Ensuite, tu vas aller le bind, bien entendu, dans GeForce Experience. Tu binds ce petit badge qui va bien. Tu mets l'image. Tu mets le don. Tout ça. Bon, voilà. J'ai fait une vidéo complètement dédiée. Tu peux aller la voir. Ensuite, on va cliquer sur voir. Dans Citra. On va mettre en mode fenêtre unique, en écran large. Et on va bien cocher au préalable plein d'écran. Pour la première fois, ce n'est pas super important. Parce qu'on va voir. On va devoir faire quelques modifications. Mais pour les prochaines fois, les fois à venir. Tu devras complètement cliquer sur ce bouton avant. Vu que la syntaxe ne permet pas le full screen. Ensuite, on va aller dans Bibliothèque. Dans le Steam Link. On va aller dans les favoris. Et là, on va aller sur le jeu. J'ai mis une petite image entre temps. C'était un peu plus sexy. On va aller cliquer sur jouer. Et ça va lancer Citra directement avec le jeu. En petit peu de temps. Hop. C'est du full screen. C'est magnifique. Par contre, là, ta manette du Steam Link présente à Citra un nouveau pilote. Un nouveau pilote de manette. Générique. Donc, il va falloir reconfigurer au moins une fois un profil de contrôleur pour le Steam Link. Donc là, on va appuyer sur la touche échappe. Une fois qu'on aura regardé cette belle intro. Hop. Tu vas faire émulation pause pour mettre le jeu en pause. Ensuite, émulation configurer. Ok. On va aller configurer le nouveau profil de manette. On va aller dans contrôle. Là, tu vas faire nouveau. Tu marques un nom de nouveau profil. Comme tu veux. Steam Link, par exemple. Tu cliques sur OK. Tu vas binder tes touches de ta manette. Qui est la même, forcément. Mais bon, c'est pas le même pilote. Donc, Citra ne comprend pas trop. Tu vas cliquer sur mouvement tactile. Et tu vas cocher Use button mapping. C'est le seul moyen de toucher à l'écran secondaire de la 3DS. On va aller configurer un nouveau profil de button mapping. Ok. Qui va correspondre à ta nouvelle manette. De la même manière qu'on a fait tout à l'heure. On clique sur OK. On clique sur OK. Une deuxième fois. Et on clique sur OK. Donc là, tu peux reprendre le jeu. Tu vas enlever la pause. Tu mets continue. Tu vas mettre en full screen. Et puis après, tu vas jouer sur ton canapé, Bobby. C'est tout. Voilà. Ça marche très bien. On voit que le bouton de mapping, du coup, se marie super bien avec cette solution de streaming. Donc maintenant, on va aller voir comment ça se passe au niveau de Moonlight. Et quelque chose me dit que ce sera exactement la même chose. L'intuition est bonne. C'est exactement la même chose, Bobby. Tu ouvres le jeu. Tu configures tes nouvelles touches. Et puis, on est bon. Oui, mais voilà, tu vois. OK pour Raymond et son trou du cul. Mais Jean-Kevin qui a craqué sa 3DS et qui a joué pendant des heures au jeu déjà. Qui fait quoi ? Il a tous retapé depuis le début ? Ça lui fera les pieds. On s'en fout, tu me diras. Mais pour les autres. Pour ceux qui ont le courage et l'envie de hacker leur 3DS dans un but totalement scientifique. Pour par exemple faire des backups de leur sauvegarde si précieusement acquis. Il existe un moyen très simple pour exporter les sauvegardes de la 3DS vers Citra et inversement proportionnel. Donc pour ça, deux solutions. La première ici, JKSM. On va lancer le petit utilitaire. OK. On va aller sur Titles. On appuyant sur A. Ensuite, on va aller choisir le jeu. Ocarina of Time par exemple. On appuie sur A. Ensuite, on va cliquer sur Save Data. On appuie sur A. Et là, sur New. On va appuyer sur A. On va rename le nom de la sauvegarde. Pour s'y retrouver. Tu marques absolument ce que tu veux. Ici, on va écrire Tuto. On clique sur OK. Et c'est bon. Tu reviens en arrière. C'est bon pour cette solution. Maintenant, on va voir qu'il existe une deuxième que je préfère. La solution Checkpoint. OK. Je ne rentre pas en détail comment on installe tout ça. Si tu as déjà hacké ta DS, tu sais de quoi je parle. On va rentrer dans Checkpoint. On va aller choisir le jeu qui nous intéresse. Ici, Ocarina of Time. On appuie sur la touche A. On appuie sur la touche A. On fait Yes. Backup Select Title. Pareil, on va écrire un nom pour retrouver la sauvegarde après dans la carte SD de la 3DS. On clique sur OK. On clique sur OK. Et on est bon. Maintenant, on va prendre la carte SD de la 3DS et on va la mettre dans le PC. Au préalable, on va ouvrir Citra. OK. On va faire un clic droit sur le jeu qui nous intéresse. Ouvrir l'emplacement des données de sauvegarde. OK. On met ça de côté. Là, je vais supprimer mes backups. OK. Pour faire le test. On va ouvrir la carte SD de la 3DS. On va aller dans 3DS. Dans Checkpoint pour la solution Checkpoint. Dans Saves. On va aller dans le jeu concerné. Ocarina of Time. On va aller dans Tutos qu'on vient de créer. On va copier les deux petits fichiers qui sont là. Et on va aller les coller dans le dossier de sauvegarde de Citra. Tout simplement. Et on est bon. Pour la solution JKSM, on va aller à la racine de la carte SD de la 3DS. On va aller dans JKSV. OK. Dans Saves. Dans Ocarina of Time. Dans Tutos qu'on a créé. Et la même chose. Les deux fichiers sont là. On a juste à les copier-coller dans l'emplacement qui va bien. Et tu peux faire la même chose dans le sens inverse. D'accord ? Tu prends tes fichiers de sauvegarde Citra. Tu les mets dans ta carte SD pour le restaurer après sur la 3DS. Et pensez faire des backups Bobby. C'est important les sauvegardes. C'est marrant ça. C'est de la merde. Donc voilà maintenant tu as de quoi faire. Quoi ? C'est déjà la fin du confinement ? T'as qu'à y jouer sur Moonlight à ton boulot Bobby. Et bonne reprise d'ailleurs. Donc ma conclusion. Déjà on va faire un petit récap rapido de tout ce que tu peux et ne peux pas faire avec le tuto. Donc on a un premier mode normal avec deux écrans de la 3DS sur un seul écran PC. OK. Le touchscreen se fait à la souris. Et il y a un swap d'écran possible avec la touche Tab. Tu peux aussi bind dans DS4 si tu es un petit peu bricolo. Au niveau des pads. Le pad de la Xbox One ne possède pas de gyroscope. On peut utiliser quand même le bouton mapping. On verra qu'on peut l'utiliser dans toutes les situations. Le pad PS4 possède donc le gyroscope. Le touch screen directement sur le pad. Et le swap écran via DS4. Comme toujours si tu es un petit peu bricolo. Les contrôleurs de la Switch permettent eux également le gyroscope. Pour le mode dual screen. Donc là on a deux écrans PC. Ou un écran PC plus le smartphone. Le touch screen se fait aussi à la souris. Ou sur le smartphone du coup. Mais attention. Ce mode d'écran n'est pas en natif. Il y a des grosses modifications à faire au niveau du fichier EMI. Ce n'est pas compatible avec le mode TV non plus. Et il faut aussi masquer la barre d'étage Windows. Ça c'est dégueulasse à faire ça en 2020. Je suis outré. Au niveau des pads. Pas de changement. C'est la même chose qu'en mode normal. Ensuite on a le mode TV. Entre guillemets. Avec deux écrans de la 3DS sur un seul moniteur. Comme en mode normal. Le touch screen se fait seulement via le bouton mapping. Pas possible de cliquer à la souris. Attention un bind des touches est à faire à chaud pour le premier lancement. Et il y a aussi pas de forçage en full screen. Ça c'est assez dommage. Au niveau des pads. Vu que Citra voit le pilote comme un pilote générique. Venant de Steam Link et de Moonlight. Il n'y a pas de gyroscope pour aucun des contrôleurs. Donc c'est la même chose pour tout le monde. Sinon dans une approche un peu plus personnelle. Qu'est-ce que j'en pense ? Bah déjà faut que je te remette un petit peu le contexte. Je n'avais jamais fini aucun des deux jeux sur la 64. Vu que je n'ai jamais eu la 64. 98 ça faisait déjà 3 ans que je m'adonnais à la next gen de l'époque. La PlayStation. Première du nom. Et à 13 ans je n'avais pas forcément les moyens de bouffer à tous leurs ateliers. Donc c'était PlayStation All-Vue. Mais surtout à cette époque. Pour moi un Zelda c'était en 2D vu du dessus. Voilà. Zelda c'est en 2D. Hop. Tu mets la 3D. Et tu mets la Zelda. Hop. On met la 2D. Voilà t'as compris. Voilà je ne suis pas un fan d'Ocarina of Time de la première heure. C'est pas ce Zelda là qui m'a fait vibrer. Qui allumer l'étincelle de folie en moi. J'y ai bien joué sur les 64 des voisins. Mais même à l'époque déjà. En étant jeune. Je trouvais ça moche. Du coup ça m'a bloqué c'est vrai. Et je suis passé à côté d'un vrai petit chef d'oeuvre. Voilà. On fait tous des conneries. Jusqu'à l'arrivée du portage 3DS Bobby. Oui oui. Portage qui a complètement changé mon point de vue. Parce que même si depuis. J'admets volontiers qu'il s'agit là d'un des meilleurs opus de la série. Force est d'admettre que j'ai toujours eu ce petit blocage pour m'y mettre. Mais la qualité globale du remake 3DS m'a mis ce petit coup de boost. Et ouais c'est vrai. C'est un super Zelda. Donc pour tous ceux qui ne l'ont pas fait en temps et en heure comme moi. Foncez allez-y. Parce que même si c'est fait sur des vieilles bases. Même s'il y a eu mieux depuis. Ça reste un putain de bon jeu quoi. Le plaisir est toujours là et j'espère que vous serez nombreux à le découvrir ou le redécouvrir. Et Majora's Mask aussi. Et pour finir pour ceux qui n'ont pas forcément un PC assez puissant pour faire tourner Citra de manière confortable. Vous pourrez vous rabattre sur la version 64 via un autre émulateur que je traiterai bientôt. Voilà c'est la fin de ce tuto. Comme toujours j'espère qu'il t'aura plu et que tu auras appris des choses. N'hésite pas à suivre l'aventure de la chaîne sur les réseaux Insta, Facebook et Twitter. Pense également à liker, commenter, partager la vidéo. Et aussi à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines. Cette vidéo a été très compliquée à réaliser. Ça rend peut-être pas compte au final. Et je sens que la prochaine sera exactement pareil. Elle est déjà 4 sur une petite vingtaine. Mais bon pour les anciens Zelda on fera un gros pack en un seul tuto. Ça va bien se passer. La croisade continue ! Sur ce c'était l'art et je te dis à la prochaine Bobby pour une nouvelle vidéo ! Voilà, on est bien là. Cadeau de nouvelle. J'ai complètement niqué en jetant.